4 diplodocus multiplié par 3 stégosaures divisé par 5 stégosaures J'y arriverai jamais ! Arrête de te prendre la tête Jojo, je t'aiderai pendant le contrôle Sofia, ça te dirait de manger avec moi ? Alors Minus, on joue à la dînette avec son copain ? Comme c'est mignon ! Rends-moi ça ! Ok, ok, si t'insistes ! Allez viens Sofia, on y va ! Ça pue le mioche par ici ! Bonjour Grado, t'es championne d'Eriksen ! Tu viens Ahmed, elle m'a coupé l'appétit ! Moi d'abord ! Dépuie-toi encore ! Que mon début de journée minable devienne un après-midi agréé ! Et relâche ta vie grave ! Et moi aussi, j'ai eu un matin pourri, je te signale ! C'est pas grave ! T'as toute la vie pour t'en remettre ! Oh bah bravo ! J'espère que t'es... Hé mais c'est mon corps ça ! Nos corps sont inversés ! Oh non, mais tes cheveux, quel enfer ! Il fait une chaleur à crever là-dessous ! Et tu pues des pieds ! Et tes jambes de nabo, on en parle ? J'ai l'impression de raser le plancher ! Que je retrouve mon corps gracieux et que Tom récupère son corps de morveux ! Pourquoi ça marche pas ? Le grimoire, vite ! Sortilège, transformation... Ah ! Échange de corps ! Pour retrouver ses esprits, il faut faire corps à tout prix ! Faire corps ? Peut-être qu'il faut qu'on se rentre dedans et qu'avec le choc, tout se remettra en place ! Bonne aide ! C'est pas bientôt fini ce raflu ! Et puis vous avez école, non ? Allez, ouste ! Cours ! Alors les copines, vous prenez une photo sans moi ? T'es gentil Tom, mais c'était une photo entre filles, tu vois ? D'ailleurs, elle est où ta sœur ? Là-bas ! Je vais la chercher ! Des gommages de Minus ! Attaque de tyrannosaure ! Pourquoi tu joues avec moi ? Je croyais que t'aimais pas l'odeur des mioches ! Alors, Perixen, t'as un nouveau petit copain ! Je te préviens, Tom, si tu ruines ma réputation, je dis aux parents que tout est de ta faute ! Hé ! Mais c'est quoi cette bosse-là ? Je te signale que c'est pas ton corps, alors fais-y gaffe ! Je suis super content de m'asseoir à côté de toi ! Tu sens super bon, tu sais ! Aïe ! Et Cindy, puisque tu as la bougeotte, viens d'où nous montrer les effets de l'acide citrique ! Alors, euh, je verse l'acide critique ! Psst ! Tom, c'est quoi la réponse de la 4 ? Tom ? Tu as déjà fini ton devoir ? Oui, c'était hyper simple ! Je peux aller aux toilettes, on m'y présente ! La crevette, qu'est-ce que tu fais là ? T'es collée ? Euh, salut Cindy, j'ai eu un cours, disons, explosif ! Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux ? Ma vie est fichue ! Tu vas voir la crevette, je vais me venger ! Cindy, reviens, je te jure que j'ai pas fait exprès ! Je crois que je suis allée un peu trop vite ! Tom, s'il te plaît, tu veux pas m'aider ? Tiens, garantie 100% bonne réponse ! Ton père est un voleur ! Il a volé toutes les paillettes de mon glace pour les mettre dans tes yeux ! Mon père, c'est pas un voleur, il est architecte ! Tamara profite de mon absence pour marquer des points auprès d'Hamed ! Je vais redoubler à cause d'un contrôle de maths, à cause de toi ! T'en as pas marre de te plaindre ? Y'a plus grave dans la vie, comme cette peste qui drague mon mec ! Enfin, le mec de ma sœur ! Salut, Hamed ! Ah, salut, Tom ! J'ai un secret, mais tu promets de ne rien dire ! En fait, ma sœur, elle te trouve cool, mais elle est trop timide pour te l'avouer ! Ah bon, tu crois ? Tom, t'avais raison, je me plains trop ! Tu viens jouer ? Ils sont trop cool, vos dinosaures ! Ça me rappelle quand j'étais petit ! Ben Tom, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas me lâcher avec tes joujoux débiles ! Cindy, tu viens t'asseoir ? Tiens, je te fais un dessin, ça te plaît ? Merci, Cindy ! C'est super dur à cuire qui se bat contre les super méchants armés de lasers ! Plichou, péou, péou, péou… Euh… Cindy… T'es sûre que ça va ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui ! Tu vas être contente, Hamed vient vers nous ! Salut les filles, ça va ? Dis Cindy, ça te dirai qu'on aille boire un verre après les cours Hey Cindy, tu m'entends ? Tu sais, si tu préfères une glace, ça m'va aussi ? Mais... qu'est-ce que t'as ? Hamed te parle ! Elle doit couver quelque chose, je l'emmène à l'infirmerie ! Rassurez-vous, votre copine est en parfaite santé Je te l'ai jamais dit, Sophia Mais mon petit frère, il trouve que t'es beaucoup plus jolie que moi Et beaucoup plus gentille aussi D'ailleurs, je pense que vous iriez très bien ensemble Hé ! Le mollusque ! T'arrêtes tout de suite ! C'est à cause de toi, Ahmed ne m'aime plus Salut, Sophia, ça va ? T'as pas l'impression d'être en trop, la crevette ? Tu vois pas qu'on est entre grandes ? Tom, c'est pas drôle Mais c'est toi, Tom ! Prends ma place, je crois que t'as plus besoin de te reposer que moi Tu viens, Sophia, on y va ? Tous aux abris, attaques de mort contaminées ! À mon avis, la crevette, tu peux oublier ton histoire d'amour avec Sophia Pourquoi t'es toujours méchante avec moi ? T'avais pas le droit de faire ça ! Cindy, ça va ? Je crois que tu t'es trompée de toilette, c'est des garçons ici T'inquiète, c'est pas grave, on s'en fiche de qui fait pipiou J'en ai marre de ma sœur ! Ta sœur ? T'as une sœur ? Bah, je voulais dire, de Tom, on n'arrête pas de se disputer Moi, je suis fils unique et je préférais me disputer plutôt que d'être tout seul Cindy ne voulait pas te mettre un vent tout à l'heure, c'est juste qu'elle a beaucoup de travail en ce moment et qu'elle doit être sérieuse Des fois, elle se comporte bizarrement, c'est parce qu'elle t'aime vraiment beaucoup Même handicapé, mon tyrannosaure va te dévorer ! Mon stégosaure est invincible ! Je vais mourir ! Tu diras à Jojo qu'il est le meilleur ami du monde Tom a de la chance de l'avoir à ses côtés Alors, Perixxen, on joue au dino avec les bébés ? Si t'avais eu un petit frère, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à jouer avec ! Au contraire ! C'est trop beau ce que tu viens de dire, Cindy ! Ça te dirait une balade de diplodocus ? C'est tellement drôle quand tu te chamailles pas avec ton frère Euh...Sophia, je voulais m'excuser pour la grosse morve C'est juste que Cindy, elle me fait tout le temps ça à la maison Même qu'elle la mange après ! Au fond, on s'aime bien Au fond, on s'aime bien Ça fait du bien de retrouver son corps et ses beaux cheveux d'or Et ses pieds qui puent J'espère que tes jambes de Minus courent vite Donne-moi la baguette qui crape, j'en ai besoin pour finir de manger ma jambe Tu rêves ! Il me la faut pour finir mes devoirs ! Oh ! Mes chéris, vous êtes là ! Je voulais vous féliciter Ça fait un mois que vous n'avez pas provoqué de catastrophe avec la baguette ! Je suis fière de vous ! Merci maman ! Maintenant, ça suffit de la mort ! Pas question ! Oh non ! Bouge plus ! Si elle casse entièrement, on est super mal ! Attention, tu vas ! Oh là 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 ! Elle disjoncte complètement ! C'est la pire bêtise qu'on ait faite ! Et maman qui était fière de nous ! Oh ! Il faut utiliser la baguette de papy et mamie fée pour la réparer ! J'y vais ! Occupe-toi de maman ! Elle ne doit pas voir que sa baguette a disparu ! Hé ! Mais comment je vais ? Quand j'étais prince, je ne voyageais qu'en calèche grand luxe avec cocher distingué ! Quel inconfort, ce taxi ! S'il n'est pas content, le crapaud, il prend ses petites pattes en accordéon et il y va tout seul chez ses copines-fées ! Dites-donc, le carnasson aux ailes de poulet ! On n'a pas élevé les cochons ensemble, que je sache ! Alors un tour en dessous ! Hé ! Bas les pattes ou je t'en colline sous la perruque, le batracien ! Je vais t'apprendre le sens de la hiérarchie frépouille à sabots ! Hé ! Arrêtez ! Oh non ! On a évité le pire ! Parle pour toi ! Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma baguette ? Oh ! Je vais être en retard au travail, moi ! Euh... Tiens ! La voilà ! Euh... Je peux t'accompagner ? Depuis le temps que j'ai envie de te voir travailler ! Oh ! J'ai de la chance d'avoir une fille aussi attentionnée ! C'est pour offrir, madame ! Je vous fais un paquet cadeau ? Oh ! Oh ! Oh zut ! Quelle maladroite je fais ! Ne bougez pas ! J'y vais ! Oh ! Oups ! Merci ! C'est adorable ! Et voilà ! À bientôt ! Pendant que tu distrais les grands-parents, je rentre en douce pour réparer notre baguette ! Et rendre son apparence à Monsieur Hubert ! Et pourquoi ce n'est pas toi qui les distraie ? Si je viens chez eux sans maman, ils vont trouver ça bizarre ! Et puis, ils vont adorer ta distinction naturelle ! Oh ! Il est vrai qu'une conversation raffinée avec des gens de qualité me changera les caquettements de basse-cou ! Ça alors ! Il a fallu que la baguette soit cassée pour que tu retrouves forme humaine ! Papi et mamie vont t'adorer en prince ! Tu vas pouvoir les subjuguer par ton éloquence ! Écrote ! Une poule qui parle, un humain qui coasse... Tu parles d'une équipe ! Salut la compagnie Sagaz, prince de la tronche en biais ! Je promenais ma poule dans le coin quand j'ai vu votre baraque ! Vous auriez pas un petit quelque chose à bégueter ? J'ai les crocs ! Pardonnez-moi, mais votre langage est quelque peu rudimentaire pour un prince, n'est-il pas ? En fait, je suis valet de ferme, mais je me la pète depuis que j'ai été transformé en prince ! J'adore, amis t'es les bêtes ! Surtout les villes à crapauds, prétentieux ! Reprenez votre galinassé, mon ami ! Oh, c'est dégoûtant ! Ma baguette, j'ai les doigts tout gluants ! Que se passe-t-il, Sapristi ? Oh ! Flûte ! La baguette est cassée ! Ne t'inquiète pas, mon bégogna ! Elle est juste abîmée ! Nous irons à l'atelier des baguettes la faire réparer ! Que me reste-t-il à faire ? Passer l'aspirateur... Préparer les commandes... Changer l'ampoule cassée... Et voilà ! Je crois que c'est tout ! C'est quand même pratique, la magie ! Hein, ma Cindy ? Enfin ! On y est ! Désolée, seuls les fées sont autorisées à entrer ! Mais je suis à moitié fée ! Ma mère en est une ! Ouais, bon, allez-y ! Mais le prince et la poule restent dehors ! Oh ! Manquait plus que ça ! Hé ! Mais j'ai la force d'un ogre ! Oh les ailes ! Pas les baguettes ! Réparez-moi ça ou il va y avoir du cratin de fée au menu ! N'ayez pas peur ! Je suis pas un vrai ogre ! C'est à cause de ma baguette cassée que je suis comme ça ! J'appelle le réparateur ! Waouh ! Merlin l'enchanteur ! C'est vous le réparateur ? Oh là là ! Regardez-moi ce travail ! C'est toi qui a fait ça, gamine ? Euh... Je suis un garçon ! Ouais, ben ça change rien ! Une baguette c'est précieux ! Il faut en prendre soin ! Euh... Où est ma douce ? Faites quelque chose, s'il vous plaît ! J'appelle le réparateur remplaçant tout de suite ! Tiens, pendant que j'y suis ! Je vais empacter tout ça ! Une urgence ! Il faut que j'y aille ! Je viens avec toi ! On est si bien ensemble, mamamounette ! Petit, 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 petit ! Au pied, Merlin ! Euh... Le chien ! Jean du chien, chien, donne la baguette ! Monseigneur Tom ! Maman ! Cindy ! Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je suis la réparatrice de baguettes remplaçantes ! Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais faire réparer ta baguette ! On l'a un peu cassée ce matin ! Pas de doute, on est sur la bonne piste ! Il faut l'encercler ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! C'est bon ! Si maman n'arrive pas à réparer la baguette, on sera privés de sortie pour les années à venir C'est moins pire que de passer sa vie à picorer Vous avez eu de la chance, mais nous reparlerons de ça avec votre père à la maison Ça y est, j'ai retrouvé ma voix Et mon corps Vous m'écœurez avec votre mièvrerie dégoulinante de Saint-Valentin Vous êtes tous pathétiques Ouais, j'ai pris une photo d'Hamed en train de manger sa barre de céréales Il est trop beau Le jet est beaucoup trop puissant À cause de vous, j'ai noyé mes bégonias Ben quoi, vous m'avez demandé de déboucher votre tuyau, j'ai débouché votre tuyau Je suis plombier pour jardinier Je te rappelle Tata, on dirait que toi non plus t'es pas insensible à la Saint-Valentin Moi ? Tes séries télémoisies ont fini par te cramer le cerveau, ma pauvre nièce Amoureuse, amoureuse, est-ce que j'ai une gueule d'amoureuse ? Tu crois à ça ? C'est n'importe quoi Et puis quoi encore ? Allô, la plomberie sans eau ? Ah ben c'est sûr que si vous mettez n'importe quoi dans vos tuyaux C'est pas moi, c'est... elle Ça change rien Je vais en avoir pour des heures à tout réparer Tu me remercieras plus tard Tu vas bien, Férocia ? Tu n'as pas touché à ton plat ? Je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre Tu as des papillons dans le ventre, des vertiges, des palpitations ? Ouais, et donc ? Ça doit être sérieux, t'en penses quoi, papa ? Eh bien, d'après cet article, l'amour peut effectivement transformer les pires crapules en vraies carpettes Vous en avez pas marre de vous moquer d'elles ? Pour une fois, Clavier lui sourit Vous voulez voir mon point de plus près ? Ben voilà, c'est réparé C'est ça qui bouchait C'est qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que je vais te dire va pas te faire plaisir Je suis pas en sucre, parle Tous les symptômes concordent Y'a plus de doute Tu es tombée, amoureuse Non ! Amoureuse, moi ? C'est pas possible ! Oh, je suis une sorcière respectable ! Débarrasse-moi de cet amour, tout de suite ! Ok, je vais t'aider Mais y'a qu'un remède à la maladie d'amour Séduire Raoul pour qu'il te donne un baiser Ben quoi ? C'est pas un mensonge Si elle l'embrasse, elle tombe amoureuse Si elle tombe amoureuse, elle voudra le rester Je vais te coacher dans cette épreuve Un peu comme ton ange gardien C'est lui ! Arrête de me tirer les cheveux Ou je t'enferme dans une cage à hamsters Ah ! Ah ben c'est vous ! Répète après moi Tiens Raoul, quel heureux hasard ! Tiens Raoul, quel joyeux bazar ! Me dites pas que vous avez encore coincé votre brosse à cheveux dans le lavabo ! Bon ben c'est pas tout ça, mais moi j'ai du boulot ! Trouve quelque chose pour le retenir Dis-lui que tu aimerais bien boire un café ? Vous êtes très bien coiffé ! Merci ! Il adore son chien ! Passe-lui des questions ! Vous avez un chien ? Je le trouve... craquant ! Comment il s'appelle ? Roudoudou ! Oui ! C'est très bien, Roudoudou ! Dis-lui que tu voudrais le voir ! Je déteste les clepses ! Ça baffe, ça pue et ça fait caca partout ! J'aimerais beaucoup rencontrer Roudoudou ! Ah ben je le promène au parc tous les midis ! Vous pouvez nous rejoindre ! Avec plaisir ! A tout à l'heure ! Bravo Tantine ! Tu t'en es très bien sortie ! Ouais ! Ben vivement qu'il m'embrasse parce que ça commence à être pénible d'être amoureuse ! Coucou Raoul ! Ah comme il est mignon ! Il faut que tu le mettes dans ta poche ! Ce chien, c'est la clé pour le cœur de Raoul ! T'inquiète ! J'en ai maté des plus féroces ! Oh ! Vous l'avez charmé ! D'habitude, il est tellement méfiant ! Hein mon Roudoudou ? Ah ! Il est juste un peu fougueux ! Comme son maître, sûrement ! Mais il lâche pas son cabot des yeux ! Qu'est-ce que je fais ? Attire son attention ! Joue avec tes cheveux ! Ben décile ! Vous allez bien ? Vous êtes toute rouge ! Ah ! Oui, oui ! C'est juste mes allergies ! Ne faites pas attention ! Bon, essaie autre chose ! Sois plus joueuse ! Allez, vas-y, as-y ! Tata ! Il parlait au chien ! Pas à toi ! Ouais ! Vous êtes une marotte, vous ! D'où ça sors, ça ? Oh là là ! Un enfant a dû perdre sa poupée ! Il faut le retrouver ! Vous voulez pas plutôt qu'on aille se balader tous les deux? Tata, non! Je dois vous dire, Férocien, je passe une très belle Saint-Valentin. Ah, moi aussi! Tout est tellement paisible! Ah! 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 Laisse moi tranquille les Saint-Valentin! Vous êtes une femme d'action et ça, ça me plaît. Vous êtes un peu comme mon roudoudou, vous faites pas de chichi, vous. Oh, Raoul, vous me plaisez! Ah! Laisse moi, il a tout! J'ai tout de suite vu en vous cette paire animale qui m'a revouté. J'ai jamais connu quelqu'un comme vous qui partageait ma passion pour roudoudou. Tata! Lâche ma nièce tout de suite, sac à puce! Il a mal, le chien-cien, à son pépère? Vu la tête de votre plomberie, eh ben, j'aurais dû me douter que ça tournait pas rond dans votre tête. Ça va pas terroriser roudoudou pour une stupide poupée? Non, mais pour qui il se prend, celui-là, avec son chien-chat à sa mère? Au moins, ma poupée, elle parle! Raoul, il pue du bec! Raoul, il pue du bec! Salut! Tu vois, je savais que j'étais pas amoureuse. J'avais juste besoin de rire un bon coup. Ouais, on va dire ça, Tata. En tout cas, on s'en souviendra de cette Saint-Valentin. Waouh! Elle est jolie, votre poupée, madame. C'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Patouche! C'est pas pour les gamins. Elle a dit que j'étais jolie. Oh là! Je reconnais ses symptômes. T'inquiète, ma poulette, je vais te coacher.